Bonjour, ici c'est Amaral Fogona, associé de vie partenaire de QNET et top leader de ce régio de distribution ici en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique sud-saharienne. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour parler un peu du marketing des réseaux, les avantages, comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce que c'est, vous parlez aussi du modèle piramidal et bien sûr quelles sont les formes qui sont autorisées ou non, pour permettre de connaître un peu. FIMET, c'est une société de vente directe qui utilise un modèle commercial qu'on appelle le marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, c'est un modèle commercial dans lequel les entreprises utilisent et travaillent avec le clientèle. Donc dans ce modèle commercial, l'entreprise donne en même temps des autorisations à chaque personne pour pouvoir devenir son représentant indépendant et donc la possibilité de faire la promotion de ses différents produits. Donc aujourd'hui c'est un modèle commercial que nous pouvons commencer par tous, ça représente une opportunité, c'est la possibilité à tout le monde de pouvoir s'inscrire dans une entreprise juste en devenant son client, en se formant sur les techniques commerciales de support de l'entreprise et bien sûr sur ses produits, ensuite faire la promotion de ses produits et créer son réseau de distribution. Et bien sûr une fois que vous aidez l'entreprise à pouvoir vendre ses produits à travers votre réseau de distribution, automatiquement vous êtes rémunéré par l'entreprise. Donc ici vous avez la possibilité de vendre les produits de la compagnie directement et avoir des commissions sur les produits que vous avez vendus ou bien de recruter des personnes que vous allez former en tant que distributeurs et quand ces personnes là vont mener ces activités de vente, ces activités commerciales, bien sûr vous allez être aussi rémunérés sur leurs ventes. C'est un peu ça le marketing de réseau. Donc ça représente une très grande opportunité. Ici en Côte d'Ivoire ça se développe, il y a plusieurs entreprises qui développent ces réseaux. Moi je suis dans le domaine du marketing de réseau depuis maintenant plus de 13 ans. Donc c'est un secteur d'activité très intéressant, un très fort potentiel ici en Côte d'Ivoire et ça se développe très bien ici en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Mais ce qu'il faut savoir, chers partenaires, chers amis, le marketing des réseaux c'est différent du système pyramidal. Le système pyramidal en fait c'est un modèle de placement financier où là-dedans on invite les différents souscripteurs à venir payer juste de l'argent. N'est-ce pas ? On va venir payer de l'argent et ensuite à intéresser d'autres personnes à aussi venir payer de l'argent. Donc dans le système pyramidal il n'y a pas de vente de produits. On ne fait pas la promotion d'un produit quelconque, on fait la promotion d'un plan de compensation et on inscrit des personnes. Et ce modèle-là n'est pas autorisé en Côte d'Ivoire, il n'est pas autorisé aussi dans le monde. C'est un modèle qui est illégal. Donc vous allez commencer une petite échelle mais dès que ça grandit, dès qu'on va voir, bien sûr on va devoir stopper cela. C'est comme ça en Côte d'Ivoire il y a eu des placements d'argent en 2007 qui ont été arrêtés. Il y a eu aussi encore dernièrement un modèle qui a été monté un peu plus performant de placements d'argent qu'on appelait les agro-business, n'est-ce pas, qui ont été aussi stoppés. Mais le marketing des réseaux est là et continue. Et beaucoup de personnes travaillent dans ce système qui est autorisé et illégal sur un modèle commercial. Et ces personnes gagnent vraiment leur vie. C'est une opportunité pour tout le monde. Mais c'est de faire la différence. Là où vous n'allez pas avoir des produits, là où on ne va pas faire la promotion de vente de produits de façon concrète, ça veut dire que c'est un placement d'argent et ça ce n'est pas autorisé en Côte d'Ivoire. Actuellement il y a encore des modèles qui se répandent ici. Aujourd'hui j'utilise des moyens internet. On va vous promettre beaucoup de choses comme voir de l'argent investi quelque part à l'extérieur et vous gagnez des profits. Dès que vous entendez que votre argent contribue à prendre des pas dans une société et ce sont ces profits là qui sont redistribués sans que vous n'ayez vraiment à travailler. En fait, c'est un système de placement d'argent, c'est un modèle pyramidal et ce n'est pas autorisé. Et actuellement ça se propage. Aujourd'hui nous voyons de nouveaux modèles qui sont ici sur le territoire. Nous en parlons aujourd'hui parce que si on ne parle pas, comme ça, ça va faire des dégâts. Ces dégâts là aussi vont impacter tous les secteurs du marketing des réseaux et ça crée la confusion. Les gens se sont demandés par exemple après agrobusiness, mais pourquoi est-ce que des entreprises telles que QNET existent ? Pourquoi est-ce que celles qui font du marketing des réseaux existent ? Mais c'est totalement différent. Ici c'est les commerces, les gens travaillent dans la légalité, ils travaillent normalement, ils font la promotion des produits et ce qu'ils gagnent ce sont les commissions sur ces ventes. Donc ici c'est un travail autorisé, un travail illégal. Mais tout ce qui est placement d'argent qui est interdit et illégal, ça ne peut pas exister une fois que c'est connu. Donc faisons très attention, vous allez recevoir des présentations, vous devez demander quel est le produit, vous devez voir ces produits et vous devez voir si la commission est directement liée à la vente des produits que vous faites. Une fois que c'est lié à la vente des produits que vous faites, ou bien à une équipe que vous avez montée à la vente des produits, ça dépend de vos efforts, en ce moment vous êtes dans le marketing des réseaux. En même temps aussi, dans le domaine du marketing des réseaux, on peut trouver des personnes aussi. Des personnes qui utilisent le nombre de certaines entreprises de marketing des réseaux pour pouvoir monter leur petit modèle d'arnaque et d'escroquerie. N'est ce pas? Ils vont faire des mauvaises promesses. Ils vont dire à des personnes, non il faut venir vous payer de l'argent, après cela, après un an, l'entreprise va vous donner des maisons. Ou bien ils vont juste dire écoutez, viens ici, il y a un boulot, tu vas travailler par exemple dans une infirmérie, tu vas travailler en tant que soudeur à l'aéroport, ou bien tu vas avoir un emploi dans une autre société. C'est-à-dire, on vend une autre société et on te dit, écoutez, paye les frais, paye de l'argent pour avoir ce job, n'est-ce pas? Tu seras rémunéré à tellement de temps. Et vous donnez votre argent et après vous êtes là, n'est-ce pas? Alors que, et vous justifiez leurs affaires, on vous donne un numéro dans l'instrument de la société de marketing des réseaux. Et quand on les demande, ils disent le nom de la société. Par exemple, ils disent on fait Kionnet. Alors qu'en réalité, ce n'est pas des distributeurs. Le modèle qu'ils utilisent, ça n'a rien à voir avec le marketing des réseaux. Si vous êtes appelé et abordé dans ce sens, ou vous êtes venu, que vous avez payé de l'argent, vous venez pour un autre boulot fixe quelque part, parce que c'est ce que votre ami ou bien votre partenaire vous a donné comme information et vous venez vous payer et une semaine ou bien un mois plus tard, vous vous faites découvrir maintenant que vous êtes dans un marketing des réseaux. Votre ami, en réalité, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, c'est un escroc. Et les escroc, il y a un endroit où il faut les emmener, il faut poser des plaintes contre eux et ils seront en prison. Les escroc n'ont pas la 2e place parmi nous. Et ça, c'est comme ça. Et si vous ne faites pas ceci, bien sûr, vous aussi, vous allez être complice à cela. Ils vont vous dire que c'est comme ça que les leaders ou bien des personnes travaillent et c'est comme ça que le modèle marche. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Le marketing des réseaux est une activité qui est basée sur l'honnêteté, l'intégrité et la vérité. N'est-ce pas? Tous ceux qui ont du succès dans le marketing des réseaux que vous voyez, ils ont travaillé. Et on travaille chaque jour. On s'en va sur les marchés, on forme des personnes, on fait la promotion des produits, on prend du temps pour enseigner des techniques commerciales. Mais on dit, viens, tu vas travailler au port de San Pedro. Et tu arrives à San Pedro, je te fais signer un papier. Et tu prends mon argent et automatiquement, je fais semblant, je t'inscris et on est là et je te dis non, habite ici. Non, 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 non. Si quelqu'un fait ça, tu dois le dénoncer. S'il te dit aussi, commence à mentir de cette manière pour envoyer d'autres personnes, mon ami, tu es devenu escroc comme celui qui t'a escroqué. Donc vous tous, le jour où il y a des dépressions, bien écoutez, vous tous, vous allez être mis dans le même sac. Et déjà, il y a beaucoup d'actions que vous avez déjà entendues. Et ça ne va pas terminer. Ces escrocs-là, il faudrait pouvoir les enlever de tout modèle commercial. Et bien sûr, les gens y travaillent pour cela. Donc encore, attirez votre attention sur qu'est-ce que c'est que le marketing des réseaux, qui est un modèle commercial assez intéressant, assez profitable. Et qu'est-ce qu'il y a le système pyramidal qu'il faut éviter et s'en éloigner. Et bien sûr, comment pouvoir identifier les escrocs qui utilisent le nom de certaines entreprises pour pouvoir monter de l'escroquerie. Donc, chers networkers, ou bien chers audiences, voici un peu le message pour vous informer de qu'est-ce que c'est que le marketing des réseaux, qui est une opportunité très importante, surtout dans cette période 2020, le marketing des réseaux est en plein boom. Et quand il est en plein boom comme ça, il y a beaucoup de choses qui suivent. C'est pour que vous puissiez identifier la bonne compagnie, le bon business plan, les bonnes opportunités pour vous lancer à fond. Renseignez-vous notre méthode de travail. Les présentations sont faites dans les différents bureaux. On informe les personnes sur tous les détails, comment ils doivent faire pour s'inscrire, en s'inscrivant, en achetant un produit pour se qualifier et en se formant par la méthode commerciale donnée par l'entreprise ou bien par le leader de cette organisation. Et avec un travail acharné, au bout d'un an, vous allez voir les résultats. Vous pouvez voir les résultats un peu plus tôt en fonction de vos performances. Au bout de deux années, vous allez devenir un champion. En trois ans, vous garantis votre vie, votre survie, votre sommet. Et bien sûr, un jour, vous pouvez être assis quelque part dans votre villa que vous avez construit juste à partir de vos efforts. Et vous allez profiter de la liberté financière, devenir quelqu'un de très bien et un modèle de succès dans la vie. Donc, je vous invite à vous lancer dans le marketing des réseaux et à pouvoir ouvrir les yeux sur comment identifier la bonne compagnie du marketing des réseaux et comment mener cette activité. Allez, salut à tous et que tout le monde se protège et suive les mesures, n'est-ce pas les mesures barrières pour pouvoir lutter contre le COVID-19. Allez, soyons tous en bonne santé et vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !